ce livre il est né parce que au monde des attentats contre charlie hebdo ça faisait trois ans que je travaillais sur le blasphème j'ai fait mon mémoire de m2 dessus et j'étais donc en deuxième année de thèse à sciences po paris tout ça et donc le 7 janvier 2015 j'étais ça faisait trois ans que je travaillais sur le sujet et ça a été vraiment une sorte de ça a été un choc pour tout le monde pour moi ça a été une espèce de d'événement un peu surréaliste j'avais vraiment l'impression que mes travaux rencontraient l'histoire ou que l'histoire rencontrait mes travaux enfin c'était quelque chose d'assez surprenant et surtout à ce moment là je me suis dit que il fallait que je fasse part un peu de mes recherches et surtout de mes trouvailles et que s'il y avait bien un moment où dans une société on avait besoin des chercheurs c'était dans ces moments là où on avait du mal à expliquer du mal à comprendre et donc c'est dans cette idée dans cette c'était l'idée de ma démarche en fait ce qui était le plus surprenant dans cette histoire au lendemain de ces attentats c'était qu'il ya eu un moment où tout le monde a été charlie en fait il ya eu cette espèce quelques jours comme ça un peu hors de l'histoire un peu béni où où tout le la rue où tout le monde se disait charlie on avait l'impression qu'il y avait une espèce de vague de soutien au niveau national et au niveau international et ce qui s'est passé au bout de quelques jours seulement c'est que petit à petit en fait cette union nationale internationale s'est complètement craquelée elle s'est craquelée au niveau international puisque en fait on s'est rendu compte assez rapidement que l'exception française la manière dont on parlait de la liberté d'expression en france on défendait les libertés en france c'était assez étranger en fait un tas de pays et surtout aux pays anglo-saxons dont on pensait qu'ils étaient nos meilleurs alliés sur ces questions là et là je fais référence au fait que par exemple les caricatures n'ont pas été montrées sur les télévisions américaines ou anglaises mais aussi à des événements qui je pense au lendemain des attentats ça a été un peu compliqué pour nous à comprendre la pétition qui a eu au sein du pen club pour ne pas donner le prix de l'université d'expression aux journalistes de charlie hebdo parce qu'on les accusant d'islamophobie enfin bon il ya eu une espèce de dissonance très rapidement qui est apparu au niveau international mais même au niveau national et c'était peut-être ça encore le plus compliqué parce que il y avait énormément de courants il y avait énormément de partis prix différents au niveau national il ya eu aussi assez rapidement un tas de groupes qui se sont séparés qui ont dit nous ne sommes pas charlie alors soit avec des bon des vraies idées soit par provocation mais la réalité c'est que cette union nationale n'a duré en fait quelques jours mon travail c'était quand même beaucoup d'essayer de comprendre ce qui est devenu le blasphème donc au départ mon travail c'est un travail qui est quand même centré sur le moyen-orient et ce que j'essaie de montrer c'est que le grand retour du blasphème c'est l'affaire salman Rushdie et c'est le moment où l'ayatollah Khomeini en 1989 va émettre une fatwa contre salman Rushdie qui en fait vous voyez change complètement la structure du blasphème en tout cas on voit que c'est un concept qui tout d'un coup prend une épaisseur qui est tout autre puisque c'est dans un monde globalisé on a là un ayatollah en iran qui va mettre une fatwa contre un auteur à l'autre bout du monde qui se trouve à londres avec derrière une vraie volonté politique et en fait c'est penser de ce point de vue là déjà qu'il faut comprendre cette question là il y a au départ une vraie volonté politique c'est au niveau le blasphème au moyen-orient aujourd'hui au niveau national c'est un moyen de réprimer les minorités et c'est ce qu'on voit avec tous les exemples qu'on a dans la presse sur le pakistan l'afghanistan etc et au niveau international c'est tout à fait l'affaire salman Rushdie c'est qu'on va déclarer en fait un grand choc de civilisation en disant nous nous sommes dans la vérité nous nous sommes l'ouma recomposé nous sommes voilà les enfants de la vérité et les enfants de dieu et vous vous êtes tous des mécréants en plus en bloquant aussi les musulmans en occident dans une position qui est très compliqué puisqu'ils deviennent tout de suite des bourreaux potentiels pour chaque occidental qui lui à son tour devient un impi potentiel pour chaque musulman enfin bon on voit très bien là le coup politique assez formidable en fait que représente cette cette accusation de blasphème le problème c'est que l'occident au lieu de faire que la première chose qu'on entend en occident à ce moment là c'est pas du tout on est pour la liberté d'expression on peut dire ce qu'on veut la réalité quand on regarde plus près c'est que non seulement les gens en fait ne sont pas tous d'accord avec cette idée là mais en plus la majorité des pays européens continue à condamner le blasphème et en fait donc ce problème qui paraît très moyenne orientale rencontre un autre problème qui est extrêmement occidental qui est tout ce qu'on a inventé autour de l'offense aux sentiments des gens moi une grosse partie de mon travail c'est d'essayer de montrer comment on dans les pays sécularisés dans les pays laïcisés alors ça concerne l'espagne la france l'allemagne italie la grèce alors sur des modes très différents parce que c'est des pays qui sont différemment rentrés dans la modernité et qui sont à des stades différents aussi de leur compréhension de la modernité mais le blasphème va être interdit et le plus souvent non pas au nom d'un blasphème donc il n'y a même plus le mot blasphème dans la législation ou dans la bouche des juges mais on va dire le blasphème constitue une offense aux croyants moi mon idée c'est de dire que c'est une perversion complète de la sécularisation c'est à dire qu'il n'y a aucune raison de penser que le blasphème est une offense aux croyants c'est une invention ultra contemporaine le blasphème normalement il concerne le blasphémateur d'un côté et de l'autre côté le prince slash dieu parce que dans le système de l'ancien monde c'est ça qui est en question c'est que la légitimité du pouvoir repose sur une autorité spirituelle donc quand on s'attaque à l'autorité spirituelle on s'attaque au prince quand on s'attaque au prince on s'attaque à l'autorité spirituelle donc là ça a un sens d'interdire le blasphème à partir du moment où on est dans des démocraties voilà modernes contemporaines qu'on a des séparations de l'église et de l'état qu'on considère que la légitimité du pouvoir elle repose sur la majorité qui a élu le gouvernement on voit que le blasphème n'a plus aucun sens mais ce qui est passionnant dans cette question là c'est que au lieu donc de dire bon bah alors il ya plus de question de blasphème ça va être transformé en offense aux croyants et en plus ça va être assimilé à un tas d'autres choses qui obsèdent l'occident et c'est les propos racistes les propos homophobes les propos et donc là vous voyez que le en fait la confusion devient assez forte parce que notre réponse du coup la réponse de l'occident à la fatwa de salman rush dit mais aussi à la fatwa dont charbes a fait l'objet et en fait à toutes les grandes crises à tous les grands scandales autour de blasphème c'est aussi il nous sous le film innocence of muslims nous mêmes des affaires comme poussi rayot ce qui est génial c'est qu'il ya un problème qui est le problème un peu oriental et il rencontre un problème qui est très occidental c'est que nous nous sommes dans une course à l'égalité aussi des minorités à l'égalité à une égalité un peu folle aussi du point de vue de la reconnaissance des minorités du point de vue de la reconnaissance des mémoires et donc ce problème théologico politique orientale rencontre une folie occidentale occidentale